Ambiance tendue au bureau de campagne du Parti Socialiste à Rouen ce dimanche vers 19h. La pièce se remplit peu à peu, les regards des militants sont fixés sur les chiffres de l'abstention à la télé, les dépouillements sont presque terminés. Dans certains bureaux, la droite affiche un score très élevé, les traits sont tirés. Puis viennent les premiers cris à l'étage. Les résultats circulent. Il faut attendre quelques minutes pour qu'il soit 20h, mais déjà les militants socialistes ont compris. L'ambiance monte d'un cran, Yvon Robert et son équipe apparaît, tous crient leur joie. La liste Notre Force et Rouen l'emporte d'une très courte tête avec 46,81% des voix. Je suis très ému, très heureux de cette victoire et très fier de pouvoir continuer notre travail pour Rouen. Je veux tout d'abord remercier tous les électeurs qui nous confient cette responsabilité. Remercier aussi tous les militants socialistes, écologistes, communistes qui se sont mobilisés depuis des mois. Et tous les Rouennais qui ne sont pas militants, mais qui se sont reconnus dans notre projet. Je continuerai, bien entendu, à être le maire de tous les Rouennais, à être à l'écoute de chacune et de chacun. J'ai aussi, bien entendu, j'ai aussi bien sûr entendu le fort taux d'abstention, les inquiétudes des uns et les interrogations des autres. Nous ferons tout pour être au rendez-vous de leurs attentes. Un grand merci, un grand merci à tous. Seulement 1585 voix exactement séparent Yvon Robert de son rival Jean-François Burre, qui obtient 41,48% des suffrages. Guillaume Penel, candidat Front National, obtient 11,71% des voix. En seconde position sur la liste, Valérie Fourneron, ministre des Sports, savoure cette victoire. En 2008, c'était déjà une équipe qui avait gagné. J'étais à sa tête. 2014, c'est une équipe qui gagne. C'est Yvon Robert qui l'a conduit. C'est un projet qu'on veut développer pour Rouen, qu'on continue à développer en rassemblant tous les Rouennais. On est très heureux ce soir qu'il nous ait fait confiance. Ça fait 20 ans qu'une équipe en place sur la ville de Rouen n'ait pas resté un deuxième mandat. Cette ville a besoin de s'inscrire dans la durée pour porter son ambition de capital. Je suis très heureuse que ce soir, ça nous ait permis d'être au rendez-vous avec des Rouennais qui nous font confiance. Comme le veut la tradition, les socialistes remontent la rue de la République en direction de l'hôtel de ville. La marche de la victoire. Si les rangs sont moins serrés qu'en 2008, pour la première fois depuis 20 ans, un maire sortant est réélu à Rouen. Yvon Robert retrouve son colistier Jean-Michel Bérégovoy, entouré des militants écologistes sur le parvis de l'hôtel de ville. Six années de travail et de collaboration les attendent. Les citoyens qui ont fait partie de la liste décidons Rouen sont là. Eux aussi font leur entrée à l'hôtel de ville. A l'intérieur, tous savourent enfin cette victoire avec un brin d'amertume. Le Front National, qui a vu son score en baisse par rapport au premier tour, fait son entrée à la Créa et à l'hôtel de ville avec trois conseillers municipaux. Yvon Robert sera officiellement réélu ce samedi lors du premier conseil municipal. Il recevra pour la troisième fois l'écharpe tricolore. Merci. 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 Merci.